Justice sociale et environnementale pour un monde durable. Qu'est-ce que c'est ? C'est construire des modes de production et de consommation qui assurent un juste équilibre entre les humains et leurs écosystèmes et qui garantissent à tous une vie digne sans épuiser la planète et ses ressources naturelles. Pourquoi ? Parce que le système mondial produit des inégalités colossales en même temps qu'il détruit l'environnement, que les exclus sont aussi les premières victimes de la crise écologique mondiale, et c'est inacceptable pour Emmaüs. Par exemple, les inégalités hommes-femmes sont criantes. Seulement 1% des terres de la planète appartient à une femme et 350 millions d'entre elles sont analphabètes. En 2011, près de 60 millions d'enfants n'étaient pas scolarisés du tout. Seule une minorité est protégée. Aujourd'hui, à peine plus du quart de la population mondiale a accès à une protection sociale complète, santé, chômage, retraite et dépendance notamment. Le droit à l'alimentation est piétiné par l'agro-industrie. Les impacts écologiques de l'agriculture industrielle sont terribles. Des pollutions massives, des maladies, la destruction des sols, des insectes, des oiseaux et un quart des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Or, un tiers de l'alimentation produite par ces grands groupes finit au rebut. Notre planète est directement menacée. Au rythme actuel de consommation d'énergie fossile, en 2100, les températures auront augmenté de 2 à 4 degrés et bouleversé tous les climats du monde. Les eaux seront montées d'un mètre en moyenne, inondant des régions entières. Deux tiers des espèces animales et végétales auront disparu. Ce modèle de production et de consommation conçu exclusivement dans l'intérêt des plus riches détruits la planète. Aujourd'hui, 0,7% des entreprises contrôlent 80% des richesses planétaires et peuvent ainsi imposer leur volonté aux élus et aux populations. Alors que font les groupes Emmaüs face à cette situation ? Le mouvement Emmaüs rassemble près de 350 groupes dans le monde qui travaillent avec les plus exclus afin qu'ils se réapproprient leurs droits. Les groupes s'organisent localement face à ces défis et développent des actions. Dans les secteurs de l'agroécologie familiale, le recyclage des déchets et des biens usagés, le droit et l'accès à l'eau et l'assainissement, la sensibilisation à l'environnement et sa protection, la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes, l'insertion par le travail, l'éducation populaire et l'accès à l'éducation pour tous, l'accès à la santé, le droit et l'accès au logement, la lutte contre le surendettement. Ce sont ces engagements et ces expériences qui nous poussent à penser à l'échelle globale. Par-delà ces alternatives locales que nous développons, comment anéantir durablement toutes les causes systémiques de la pauvreté ? C'est pour cela que le mouvement Emmaüs se bat. Pour construire et protéger un monde durable, qui garantit à tous des droits économiques et sociaux sans prendre à la nature plus qu'elle ne peut produire. Pour la démocratisation des systèmes de décision publique, afin que les exclus se trouvent au centre des solutions et des politiques. Pour la souveraineté alimentaire et l'agroécologie, qui respectent le droit des peuples à une alimentation saine et durable. Réalisé par Neo035 ? Sous-titrage ST' 501